Suite des vidéos sur les graphes probabilistes, il s'agit d'une petite vidéo qui définit ce qu'est un état probabiliste. Un état probabiliste, en fait, est une loi de probabilité sur l'ensemble des états possibles. Qu'est-ce que ça veut dire, une loi de probabilité ? C'est-à-dire, en fait, la distribution de toutes les probabilités possibles à un moment donné. Cette loi, elle est donc représentée par une matrice ligne, et nécessairement, comme on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, la somme des termes est égale à 1. Si on poursuit avec l'exemple déjà abordé dans les vidéos précédentes, sur les transitions entre l'emploi, le chômage et l'inactivité, qui sont notées respectivement E, C et I, trois états différents, sur le marché du travail d'un pays. Admettons qu'on donne une situation initiale, en 2018, 69% de la population occupait de l'emploi, 6% de la population était au chômage, pour que la somme fasse 100%, et bien 25% de la population est inactive. Et bien, on a donc une photo, en 2018, d'un état, c'est ça qu'on va appeler un état probabiliste, de 69, 6 et 25%, ou alors, en probabilité, 0,69, 0,06 et 0,25. Et cette information-là, on peut la résumer par une matrice, puisqu'on a trois coefficients, en mettant toujours dans l'ordre donné par l'énoncé, et l'énoncé m'a donné cet ordre-là, et donc, ma matrice déterminant l'état probabiliste à l'année 2018, comme c'est moyen de référence, je pourrais l'appeler P0, P1, 10, 0, sera 0,69, 0,06 et 0,25. Et évidemment, tout l'objet de l'étude des graphes probabilistes va être d'étudier l'évolution de cette matrice P, calculer P1, P2, P3, et que se passera-t-il après un certain nombre d'années ? Cette matrice-là, cette matrice d'état probabiliste, va-t-elle, à un moment donné, converger, tendre, vers une certaine valeur particulière ? Ce sera l'objet des vidéos suivantes.